Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. C'est le premier de l'année 2021 et c'est l'occasion de faire un petit point sur les chiffres de l'année 2020 à la télé et sur YouTube. La télé s'est-elle renforcée face à YouTube avec les différents confinements ? Qu'est-ce qui a fait le plus d'audience en 2020, que ce soit à la télé ou sur YouTube ? Eh ben on va découvrir tout ça. Et on va commencer par la télé. Selon Médiamétrie, cette année, la durée d'écoute globale, c'est-à-dire le temps que passent chaque jour les Français de plus de 4 ans devant la télé, a augmenté par rapport à l'année dernière de 18 minutes. Et c'est la première fois depuis quelques années que ce chiffre augmente. Bon, pas besoin de vous expliquer pourquoi, vu qu'on a passé la moitié de l'année enfermé chez nous. Et du coup, on se retrouve avec une durée globale d'écoute de 3h58 par jour. Les Français en 2020 ont passé en moyenne 4h par jour devant la télé. C'est énorme. Et si on s'intéresse aux détails chaque mois, ça donne cette courbe. Et ça, évidemment, c'est les deux confinements. Le pic a été atteint en avril avec 4h40 passées quotidiennement devant la télé. Mais évidemment, ce qui fait que la courbe est si haute, c'est la moyenne des 50 ans et plus. Avec un pic de 6h42 devant la télé chaque jour en avril. Alors que là, c'est la courbe des 15-34 ans et là, celle des moins de 15 ans. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le temps passé devant la télé pour ses tranches d'âge par rapport à l'année dernière n'a pas vraiment augmenté, même avec les confinements. Pour les moins de 15 ans, il est resté exactement le même avec 1h28 en 2019 et 1h28 en 2020. Et oui, pendant les confinements, les jeunes ont préféré aller sur Internet plutôt que de regarder la télé. Il n'y a pas besoin d'être un grand statisticien pour le deviner. Et maintenant, intéressons-nous aux parts d'audience des chaînes en 2020. Qui a réussi à attirer le plus de téléspectateurs sur sa chaîne ? Bon, pas de surprise à ce niveau-là, comme depuis toujours, c'est TF1 qui est en tête des audiences globales de l'année. Mais une perte du terrain, puisqu'avec 19,2% de parts d'audience, ils ont perdu 0,3 points par rapport à l'année dernière. C'est la pire audience annuelle qui a enregistré la chaîne depuis sa création. Et cette courbe aura du mal à s'inverser, puisqu'en réalité, ça fait plusieurs années que c'est dur. Depuis 2007, ils ont perdu 11,5 points de parts d'audience. Après, TF1 reste tout de même premier et conserve une certaine avance par rapport au numéro 2, France 2, avec 14,1% de parts d'audience sur l'année. Mais la différence, c'est que les chiffres de France 2 augmentent par rapport à l'année dernière. Bon, après, calmons-nous, ils sont passés de 13,9% à 14,1%, mais ça reste une augmentation. Si on fait une projection en suivant les courbes de ces 4 dernières années, France 2 devrait passer devant TF1 en termes d'audience en 2031. On ne sait même pas où on sera la télé d'ici là. Et en troisième position, on retrouve, comme l'année dernière, France 3 avec 9,4% de parts d'audience. Ce trio de tête, il bouge rarement, même si parfois, M6 a réussi à passer devant France 3, comme en 2016 ou 2017. Mais en 2020, M6 reste quatrième avec 9% de parts d'audience. Ensuite, on a France 5 avec 3,5%, TMC avec 3%, Arte 2,9%, et arrive ensuite la première chaîne d'infos en continu, BFM TV, avec là aussi 2,9% de parts d'audience. Et pour une chaîne d'infos en continu, ce score est énorme. C'est même leur meilleure audience depuis la création de la chaîne. Ils ont réussi à prendre 0,6 points en un an. Et c'est pareil pour toutes les chaînes de news. Avec le Covid, Black Lives Matter, l'explosion à Beyrouth, les feux en Australie, ça a été leur année. ITV est passé de 0,8 à 1,4, LCI de 1% à 1,2, et France Info de 0,5 à 0,7. Bref, les chaînes d'infos se sont régalées cette année. Vivement 2021 ! Et si on regarde les audiences en termes de groupes de chaînes, à ce moment-là, c'est le groupe France Télévisions qui est premier cette année, avec 28,8% de parts d'audience si on cumule leurs différentes chaînes. Vient ensuite le groupe TF1, puis le groupe M6. Bon, maintenant qu'on a vu les audiences des chaînes, il est temps de se demander quel programme télé a fait le plus d'audience cette année. La cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo ? Ah non, il n'y a pas eu. La finale de l'Euro 2020 ? Ah non, ça aussi, il n'y a pas eu, ça a été annulé. Et non, la meilleure audience de l'année 2020 est attribuée au discours d'Emmanuel Macron, celui du 13 avril, diffusé sur TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, C8, TMC, LCI, BFM, ITV et France Info. L'allocution a été vue par 36,7 millions de téléspectateurs. Un record absolu d'audience, puisque ça représente en cumulé 94,4% de parts d'audience. Et du coup, évidemment, on se demande tous, qu'est-ce que regarder les 5,6% restants ? Mais bref, en cette année de Covid-19, le top 10 des audiences à la télé est légèrement chamboulé. Les allocutions du président ou du premier ministre représentent 9 des 10 meilleures audiences de l'année. L'intrus du classement étant la finale de la Ligue des Champions, diffusée le 23 août. Et pour finir sur l'année 2020 à la télé, je tiens à préciser que même avec l'augmentation de la durée d'écoute globale et des audiences qui crèvent parfois le plafond, ça reste une année très difficile, puisque la plupart des annonceurs, ceux qui payent pour diffuser des pubs, ont pour beaucoup fermé les vannes pendant le premier confinement, ce qui a beaucoup touché le monde de la télé. Et les répercussions vont se faire sentir pendant les années à venir, surtout pour investir dans les nouveaux programmes. Donc une petite pensée à toutes les boîtes de prod pour qui les chaînes de télé ne vont pas accepter leur programme pour des raisons budgétaires. Voilà pour la télé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour YouTube ? Alors déjà, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des chiffres, puisque contrairement à la télé, YouTube sont les seuls à les donner. Mais ce qui est sûr, même si les chiffres exacts ne sont pas disponibles, c'est que l'audience de YouTube en France ou dans le monde a augmenté en 2020. Et d'ailleurs, je vous propose de découvrir ensemble le classement des vidéos en France qui ont fait le plus de vues en 2020. Selon le compte Twitter de YouTube Créateur France, on retrouve à la dixième position le feat Michou Wejden sur la chaîne de Riyad, avec 8,5 millions de vues. Mais c'est qui ? C'est qui ? Vas-y, dis c'est qui ? Non, 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 attends, 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 dis c'est qui, dis c'est qui ? En numéro 9, avec presque 11 millions de vues, on retrouve l'imitateur Jessie qui chante une chanson de Wejden avec des voix différentes. Oui, c'est une année très Wejden. Et d'ailleurs, ça a dû leur monter à la tête à l'équipe de YouTube, puisqu'à partir de là, le classement ne correspond plus à rien. Ils annoncent une vidéo de Mr. V à la 8ème place, mais qui a 7,6 millions de vues, soit moins que le numéro 9 et 10. Pareil pour la 7ème position, avec une vidéo de Norman qui a elle aussi 7,6 millions de vues. Alors, on pourrait se dire que le classement est fait à l'envers, mais non, puisqu'à la 6ème position, on retrouve le sketch de Paul Mirabel au Montre Comédie à 13 millions de vues. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et on parle bien des vidéos les plus vues de l'année, pas des chaînes YouTube dans leur ensemble. Bref, donc je sais pas ce qui s'est passé dans leur classement, mais c'est le bordel. Ensuite, on retrouve une vidéo de Squeezie avec 9,9 millions de vues, et une vidéo de McFly et Carlito avec 11 millions de vues. Et à partir de là, c'est bon, on peut réenchaîner sur le top 3 avec des chiffres cohérents. Donc, en 3ème position, on retrouve une vidéo de Cyprien, le clash des applications, avec 15 millions de vues. Putain, hashtag catastro, les gars, on a un problème ! Je crois que Damien, il va supprimer l'un d'entre nous ! Sur la 2ème marge du podium, on retrouve un clip pseudo-clash-rupture de Jujufit 4 sur Thibaut InShape. Grand moment de l'année 2020. La vidéo totalise pratiquement 19 millions de vues. Et en première position du classement des vidéos les plus vues du YouTube Game en France, on retrouve... Greg Guillotin avec un épisode du Pierre Stagiaire à 21 millions de vues. Le clan Vignac, représenté par son jeune Poulain Louis, va mettre une claque sur le cul des Rasta. Allez ! Et ce qui est marrant, c'est que cette série de vidéos est d'abord diffusée sur C8 avec une audience moyenne de 600 000 téléspectateurs. Ce qui reste une très bonne audience pour la chaîne. Mais comparé aux 21 millions sur YouTube, il y a de la marge. Surtout que cet épisode avait été retiré de la diffusion télé à la dernière minute car il avait été jugé trop touchy. Et au final, ce sera la vidéo la plus vue en France sur YouTube en 2020. Enfin, si on peut vraiment se fier au compte Twitter YouTube Créateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce que vous avez consommé à la télé ou sur YouTube en 2020. Pour ça, je vais organiser une petite série de sondages sur mon Instagram. LudoTatou, voilà. N'hésitez pas à me suivre. Je vous mets le truc ici, là, partout. Venez participer. J'ai hâte de voir si ça colle avec les chiffres annoncés. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut !